donc bonjour ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas eu la vision par la caméra vhs donc dans cette vidéo je vous fais une continuation en fait un suivi plutôt voilà c'est mieux comme mot de la solide trackball logitech que j'avais acheté il y a de ça un peu plus d'un an donc dans la présentation que j'avais faite j'avais dit qu'après deux semaines d'utilisation j'avais presque plus mal au poignet et ça s'est avéré que ça a continué donc je n'ai plus mal du tout au poignet je peux utiliser cette souris là toute la journée sans aucun problème la boule va encore très bien elle s'est à peu près bien usée là comme là vous pouvez voir c'est simple je vais la nettoyer en fait c'est le seul défaut de cette souris là c'est que je dois la nettoyer au deux jours donc vous aussi ça vous dérange absolument de nettoyer votre souris c'est sûr que bon c'est pas à conseiller mais si vous ça vous dérange pas d'avoir un confort plutôt que de ne pas avoir à nettoyer votre souris franchement après ça convient pas à tout le monde il y a des gens que ça leur fait pas moi ça me fait très très bien j'ai plus du tout mal sinon la souris en elle-même a bien vieilli il y a seulement que des petites égratignures ici mais ça c'était pas voulu c'est à cause que elle était sur un tiroir de bureau d'ordinateur et je me suis rendu compte qu'il y avait une tige de métal qui dépassait ça là fait des égratignures sur la souris mais à part de ça la souris est en très bon état donc un autre tout petit défaut c'est la deuxième chose que j'ai à reprocher même si bon le fait que ce soit sale c'est pas vraiment un reproche parce que c'est normal c'est une mécanique donc c'est normal qu'il faut le nettoyer mais tout petit reproche c'est que les morceaux en caoutchouc ici tiennent pas nécessairement bien la colle qui en dessous glisse facilement donc si vous mettez beaucoup de poids sur votre souris bien il se peut que les caoutchouc se décollent relativement facilement le truc qui maintient la boule est encore toujours aussi solide qu'avant donc voilà il faut mettre une bonne pression pour le faire sortir ça sort pas tout seul les boutons fonctionnent encore très bien magnifique clic voilà pour la pile vous allez être surpris la pile je l'ai changé il y a deux semaines donc la pile originale a duré plus d'un an donc vraiment ces souris là sont vraiment très peu consommatrices franchement c'est magnifique donc ça c'est bien le capteur est pas dedans mais il est sur le clavier donc puisque je fais un suivi donc je vous montrerai pas ce que fait la souris c'est la même chose que dans la vidéo donc voilà donc un peu plus d'un an plus tard franchement mon avis a toujours pas changé même que je suis encore plus content de l'avoir acheté que en fait si pour malheureusement le fait que ce soit 60$ ça va rebuter beaucoup de gens mais franchement moi je regrette pas du tout d'avoir dépensé ce 60$ là c'est franchement un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie c'est sûr que la souris peut avoir l'air un peu cheap vu qu'elle est toute en plastique relativement uni sinon on peut voir on peut voir que vu que c'est un plastique aussi uni il n'y a pas vraiment de trace d'usure d'où je mets mon doigt ou ma paume de main donc ça c'est quand même relativement bien à savoir que cette souris là je l'ai échappé à terre quelques fois donc je ne l'ai pas échappé que deux fois ça doit être plus genre 5-6 fois qu'elle a tombé par terre donc cette souris là est quand même relativement résistante le seul vrai problème aussi que j'ai oublié de parler c'est que le capteur a de légères difficultés donc il est dit que c'est supposé d'être à plus de 10 mètres mais dès qu'il y a un tout petit truc en face du capteur franchement il est à la distance ça va vraiment pas très loin il y a une chance que j'ai un port USB sur mon clavier donc le capteur est à peut-être 10 cm de la souris donc là ça fonctionne très bien mais sinon pardon le capteur n'est pas parfait sinon j'ai rien à redire franchement la souris va toujours aussi bien comme j'ai dit donc franchement un excellent achat si moi je fais ça pour vous dire pour faire suite à cette vidéo là parce que il faudrait quand même que je dise mon avis un avis un peu plus proche de ce sujet parce que quand j'ai fait la vidéo où je n'utilisais la souris depuis deux semaines j'étais pas tout à fait certain que ça allait fonctionner parce que j'avais encore un peu mal au pouce mais là depuis le temps je n'ai plus du tout mal au pouce donc franchement je n'ai que du positif à dire des trackball du moins ce modèle là le modèle avec la boule dans le milieu comme ceci je crois pas que je m'y serais fait mais le modèle avec le pouce comme ceci c'est magnifique donc aussi je profite de faire cette vidéo là pour dire aux gens que ça existe une trackball c'est pas une relique des temps anciens il y en a encore aujourd'hui très peu il ne reste que deux modèles en vente pour le public et c'est Logitech qui les fait il y a d'autres compagnies qui en font mais je ne les ai jamais vues dans des magasins informatiques généralisés ou même des magasins informatiques spécialisés il y a seulement que les Logitech que j'ai vues comme trackball sinon vous avez d'autres compagnies qui en font mais ça c'est juste sur internet que vous allez les voir si vous voulez en avoir une sans chercher trop compliqué vous avez le Logitech le modèle ici c'est M5070 après peut-être que Logitech a mis à jour leur gamme peut-être que c'est plus la 50... pardon pas 50... M570 voilà peut-être que c'est plus la M570 ils ont peut-être changé de nom mais franchement si vous n'avez pas beaucoup d'espace que vous voulez pas bouger de la souris beaucoup au lieu d'acheter une souris... bon ok c'est sûr que la logique n'est pas parfaite parce que je vous dis au lieu d'acheter une souris avec un ODPI à 60$ je vous dis d'acheter une souris avec un ODPI mais à 60$ aussi donc ça revient au même mais si vous voulez une souris si vous voulez pas bouger la souris vous avez cette option là les Trackball existent toujours ça selon moi c'est le meilleur modèle qui existe en ce moment parce que celle avec les boules dans le milieu j'apprécie pas vraiment il y a un ancien modèle à fil celui-ci la boule est rouge si vous trouvez celui-là aussi vous seriez assez bien aussi tandis que l'autre avec la boule dans le milieu est rouge aussi donc trompez-vous pas de boule rouge donc voilà on espère que vous avez apprécié c'est sûr que bon pour 60$ je conseille pas nécessairement cette souris là mais si vous voulez une souris vraiment qui prend pas de place que vous pouvez même utiliser dans un... je peux marcher avec la souris puis continuer de l'utiliser comme ça il n'y a aucun problème comme vous pouvez voir donc franchement c'est vraiment un bon petit modèle de souris mais voilà si vous vous... si vous pour vous 60$ c'est beaucoup trop il faudra que vous ayez vous chercher une autre chose parce que les souris Trackball sont... les Logitech sont pas en bas de 60$ donc voilà en espérant que vous avez apprécié ce suivi sur cette souris franchement c'est un des meilleurs achats que j'ai fait donc voilà moi c'était pour vous dire que un an plus tard ça fonctionne toujours et c'est très bien donc merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine make sure que vous allez ça c'est sûr c'esté lié pour vous rendre oui pelé pour vous vous well de allez 맛있 Sous-titrage ST' 501